Elle a été paramétrée pour montrer le meilleur d'elle-même, ses 18 carats, ses diadèmes, son nez, sa bouche, ses jambes. On l'a dit froide et même distante quelquefois. Mais qui pourrait dire, personne, pas même elle, ce qui se cache de compassion, d'inquiétude et même parfois de détresse sous ce masque. La coulée de lave, réservée à elle seule, n'enflamme que sa chambre. Le livre parle d'une quête, c'est l'histoire d'une femme qui a la cinquantaine, qui est très belle, riche, intelligente, qui a tout, qui est cultivée, mais qui a aussi une boule de malheur au niveau de son sternum. Elle angoisse, elle se sent en permanence exposée à un danger. Et le livre sait comment elle peut arriver, se débarrasser, parce qu'elle a été muse, comédienne, et comment elle peut se débarrasser de cette image qu'elle supporte, qu'elle transporte partout. C'est un reflet, une femme qui avance et qui ne propose qu'un sourire figé. Donc, elle est à la recherche d'elle-même. Par moments, elle voit que ce qu'elle est avance sans ce qu'elle peut être. C'est une image et puis elle-même. Parfois, l'image est derrière elle-même. Et ce qu'elle veut, c'est marcher avec elle-même ou bien marcher sans elle. Donc, pour cette quête, pour que la coquille casse et qu'on trouve l'amende à l'intérieur, elle a besoin de quelqu'un. Un jour, elle est amenée à rencontrer des Iraniens qui sont des commerçants dans le 15e arrondissement de Paris. Juste un monde de petits commerçants, d'épiciers, de très loufoques, délurés. Et ces deux mondes, le monde civilisé, cultivé, très parisien de cette femme. Et le monde de ces gens exilés qui, sans pathos, mais qui doivent lutter contre le fait qu'ils sont quand même des étrangers ici. C'est la rencontre de ces deux mondes. Et c'est cette fusion entre le personnage principal, la femme du roman, et ces Iraniens. Fusion qui n'a jamais été programmée, mais comme une sorte de, je dis toujours l'image qui me vient, c'est des rhizomes, des racines qui avancent à la rencontre d'autres racines. Ce ne sont pas des racines qui restent et qui tuent les autres racines, mais c'est des rhizomes, des racines qui avancent à la rencontre d'autres racines. Et à un moment donné, il y a connexion entre ces deux mondes complètement distincts. Et alors on peut dire c'est l'Orient qui va vers l'Occident, l'Occident qui va vers l'Orient. De toute façon, à un moment donné, il y a une connexion et c'est leur fragilité qui les a réunis. Je pense qu'il faut préserver nos fragilités parce qu'elles nous rapprochent les uns des autres, tandis que les forces nous éloignent. Au départ, j'avais le personnage de l'épicier parce qu'il existe, il est dans Paris. Et il y a, je suis d'origine iranienne, et le fait d'aider les gens qu'on ne connaît pas est très culturel. C'est-à-dire, vous vous promenez dans la rue de Téhéran, il pleut, tout le monde vous propose son parapluie. Donc, je voulais faire quelque chose de ça. Et cet épicier dans Paris, il est bien sûr comme n'importe quel commerçant, il veut vendre, mais quelque part, il veut protéger aussi ses clients. Et là, m'est venue l'idée de mettre en scène pour raconter l'histoire de cet homme-là avec tous les petits malheurs qu'il peut affronter tous les jours. Il est loin de son pays, je dis toujours, son français est boiteux, il ne sait pas dire c'est une baguette ou un baguette. Du coup, il dit toujours deux baguettes. Donc, il a des petits problèmes et un jour, il voit arriver dans sa petite boutique, une femme, d'après son propre vocabulaire, VIP. Une femme qui est, pour lui, le sommet de l'élégance. Il voit tout de suite le cachemire que porte cette femme. Mais il voit aussi l'intérieur, il voit qu'elle est malheureuse. Il voit tout ça, c'est comme un psychiatre qui voit tout d'un coup les possibilités qu'il peut tirer de cette femme. Et aussi, tout le bienfait qu'il peut lui apporter. C'est un va-et-vient constant. Je ne voulais pas que ce soit seulement dans un sens, genre l'Occident a besoin de l'Orient. Pas du tout. Les deux peuvent, à un moment donné, se connecter. Même si ça ne fait pas partie de la même culture, même si on ne parle pas la même langue. À un moment donné, si on va vers l'autre, il y a des simples prétextes de bonheur. La femme, elle est française dans le roman. Elle a mon âge, elle dit toujours qu'elle a perdu, enfin dans le roman, elle a perdu sa mère à l'âge de 10 ans, son mari à l'âge de 20 ans. Ses enfants qui sont grands et qui ont quitté la France aussi ne sont pas avec elle. Elle dit toujours moins un, moins un, moins un et moins un. Elle voit sa vie en soustraction. Elle perd dans le courant du livre son chat, moins un, son père, moins un. Et sa mémoire, je ne dirai pas moins combien. Mais il y a aussi la question d'un mariage avec un très bel espagnol aristocrate. Elle sait que ce mariage, s'il y a, s'il a lieu, ça ne fera jamais un plus un. Elle est dans cette mentalité-là qui n'est pas la mienne. Mais je la comprends absolument. Je comprends qu'une femme qui est tout, si elle est intelligente, se rend compte justement qu'elle est au bord d'une sorte de gouffre. J'ai toujours écrit en français parce que je vis ici, je vis à Paris, mon mari est français. Donc, j'écris en français. Mais mes premiers livres se passaient en Iran et les personnages principaux étaient des Iraniens. Alors, il y avait aussi une sorte de dilemme, comment faire parler les Iraniens en français. Je crois avoir réussi ça parce que je ne voulais pas que leur langage soit un langage germanopratain. Mais ce qui, je me rends compte que c'est le français qui m'a permis d'être libre dans ma façon de m'exprimer. Parce que si je voulais écrire en persan, j'aurais employé le persan de la petite fille bien élevée, des parents avec la société dans laquelle je vivais. Et je me serais interdit l'usage de certains mots, même de certaines formes de pensée. C'est une introspection dans le sens que, évidemment, oui, ça peut être dans ce sens-là un roman français. Mais dans la littérature iranienne, nous avons des voyages initiatiques. Le plus grand est celui de Attar, qui est un poète du XIIIe siècle, qui fait que des milliers d'oiseaux, à un moment donné, décident d'aller à la rencontre de leur roi. Alors, ces milliers d'oiseaux partent. Il y en a qui, à cause du soleil, de la faim, du désert, des difficultés qu'ils rencontrent sur la voie, renoncent à ce voyage, il y en a qui meurent, mais au bout du bout du bout de ce voyage, ils arrivent, ils étaient des milliers, ils sont trente à la fin. Et trente oiseaux en persan, c'est six morts. Et l'oiseau roi s'appelle Simor. À la fin, quand ils arrivent, ils se voient eux-mêmes. Ils sont trente oiseaux, six morts, et le roi s'appelait Simor. Alors, c'est le sommet d'un voyage initiatique, quand on fait tout, et au bout de ce périple, on arrive à soi. Je ne prétends pas avoir réussi, mais je pense que dans ce sens-là, c'est aussi un roman profondément iranien. Elle cache la cravate et le costume de son père, elle met une pelote de laine dans la bouche de sa tante pour étouffer l'incessante litanie des noms à particules. Une autre pelote aussi, tant qu'à faire, dans la bouche d'Alfonso. Quel bonheur de l'avoir là, tout près, mais muet. Quel bonheur de l'avoir là, tout près, mais muet.